Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. On est toujours en vacances, donc on continue avec les sardines. Si vous avez vu le premier épisode, c'était vendredi, je vous ai dit qu'on allait faire une série sardines, eh ben on continue. Il est toujours temps de me rejoindre sur Instagram pour nous suivre dans notre périple, dans le nord du Portugal, si ça vous intéresse, je pense qu'il y a un tiers à rigoler. Allez, c'est parti donc là aujourd'hui, ça va être des croques sardines, ultra simples et c'est pas mal en fait, on va se régaler. Allez, c'est parti. Pour faire des croques sardines, on va prendre du pain de mie, on va prendre une boîte de sardines, on va prendre du fromage frais, un citron, de la moutarde, un petit peu de fromage qu'on va râper, là c'est du comté, on peut prendre de l'émantale, on peut prendre du gruyère, on peut prendre ce qu'on veut, du sel, du poivre. Très simple, première chose, on va mélanger sardines et fromage blanc. Bien sûr, les quantités, vous les aurez dans la description de cette vidéo. J'ai mis 125 g de fromage frais, j'ai enlevé l'huile bien sûr, on va mettre les sardines. On va commencer à éminiter tout ça. On mélange avec le fromage frais. On a donc commencé à mélanger un petit peu, à éminiter tout ça. On va prendre une cuillère à café de moutarde. On va prendre le jus d'un citron. Alors je mets pas le jus du citron entier parce qu'il y a pas mal de jus dans le citron, on va commencer avec un demi pour voir ce que ça donne. On va poivrer. Et on va saler un petit peu. On mélange de tout. On a quelque chose de bien homogène. On met de côté, on récupère une tranche de pain de mie pour un peu de préparation. On en met une belle quantité. Il faut que ça soit généreux quand même. On a mis une belle couche. Ça a été un croque monsieur donc on vient recouvrir comme ceci. On va mettre du râpé au-dessus et on va le passer au grill. On vient râper un morceau de fromage. Donc là en l'occurrence c'est du comté. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, on peut prendre aussi du gruyère, on peut prendre de l'émental ou le fromage qui vous fait plaisir. On vient en répartir un peu comme ça. Voilà c'est prêt. On va maintenant pouvoir le passer au four. Donc j'ai mis le four en position grill pour que ça gratine tout simplement et que ça réchauffe un petit peu. Allez c'est parti. Et voilà les croques sardines. On va mettre un grand dessous. J'ai goûté. Super bon. Franchement ça vaut vraiment le coup d'essayer cette recette. Écoutez je vous remercie. N'oubliez pas de vous inscrire sur Instagram pour nous suivre. On continue parce qu'on est encore en vacances. On va continuer encore avec les boîtes de sardines. Et puis après on passera sur des recettes un peu plus classiques. Voilà je vous remercie, je vous souhaite de bonnes vacances et à très vite. Au revoir. Merci.